soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube je m'appelle mr a rao l'étoile bleue et si c'est votre première fois n'hésitez surtout pas de vous abonner regardez cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner mettez ce que vous avez dans les commentaires voici la vidéo pour vous la communauté internationale a dit non que elle connaissait un autre vainqueur dans ces conditions malgré l'onction que lui avait donné le conseil constitutionnel le président laurent babo qui est démocrate jusqu'au bout des ongles il a dit tout simplement écoutez si vous doutez de ma victoire mais récomptons les voix le jour où ils ont refusé de rencontrer les voix et ont préféré faire la guerre nicolas sarkozy en question c'est ce jour-là s'il ya des personnes encore qui doutaient de la victoire président laurent babo aurait dû écouter cette histoire je crois que c'est clair c'est le monsieur là qui a gagné parce que qu'est ce qui est plus facile que de s'asseoir reconté révaluer le processus électoral que des points de jeter des bombes mais l'importance dans ça c'est qu'il était un arrière plan et c'est ça qui est peut-être nous le savait nous le savions mais c'est ça qui est peut-être l'élément essentiel c'était la volonté manifeste de les tuer parce que l'expression difficile il n'y a pas d'expression ça veut dire le tuer et évidemment je crois que nicolas sarkozy s'est donné tous les moyens pour le faire et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour vous avez vu tout à l'heure j'ai regardé les gilets que portait le président laurent babo c'est wataro le commandant colonel wataro qui est en ce temps qui lui a porté ça ce jour-là et qu'il a dit président à celle que je porte non on va te tuer je suis obligé de le dire parce que il est décédé je sais pas c'est ça qui a causé sa disgrâce c'était un ancien rébelle il était dans la rébellion mais au moins j'ai le devoir ici comme je sais ça de lui dire au moment où il est décédé ne serait-ce que rappeler sa mémoire qu'effectivement ça couvre bord la volonté de les tuer et comme il était informé c'est lui qui l'a mis ce gilet là et qu'il a dit président accepte que je mette ça et que je le casse parce qu'on veut te tuer donc peut-être il y a une révélation non quelque chose qui qui permet donc de clarifier de mettre au grand jour le dessin une finesse qui était donc qui était prévue pour le président laurent babo c'est cette déclaration révélée par bourgie à savoir que il fallait nicolas sarkozy avait plus l'engagement de vitrifier le président laurent babo et qu'il avait reçu mandat pour ça alors je ne sais pas quel mandat il a reçu il a demandé de tuer un président en exercice mais c'est l'histoire c'est des éléments importants au moins ce ne sont plus les militants du ppac ii les probabos enivrés qui le disent c'est le camp adverse parce que pour nous notre adversaire c'était la france afrique alors quel élément nouveau apporte dans cette cette sortie de bourgie puisque pour le ppac ii ce n'est pas une information nouvelle ce n'est pas une surprise c'est juste une information clé qui avait été caché qui est sorti au grand jour une information que vous vous saviez ainsi que tous les membres donc de votre du ppac ii donc qu'est ce que ça porte de nouveau pour 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 cette lutte panafricaniste alors pour nous ça n'apporte rien de nouveau parce que comme je l'ai dit nous savions ça c'est pourquoi pendant dix ans nous sommes attélés à expliquer au monde entier que le président laurent babo avait raison donc manifestement je veux dire ce n'est pas ça n'apporte rien de nouveau mais dans le contexte actuel il y a un avantage l'avantage c'est quoi c'est que on a pris un innocent qui a gagné il nous le qui on on a pris un innocent on l'a envoyé en prison il s'est tapé dix huit ans de prison dix ans deux ans de de d'exil forcé il revient et on lui et on lui refuse sur la base de ces faits erronés qu'on lui a collé on lui refuse donc de de compétire le droit de compétition a donc l'annulant son nom en effaçant son nom de la liste électorale pour nous c'est qui est nouveau et du moins qui va d'okida donne du du relief à notre lutte c'est cet élément là que dans la réalité nous devons nous organiser on ne peut pas accepter cette injustice là puisque maintenant c'est connu que c'est une injustice ce n'est plus ce ne sont plus nous les probabos qui le disons c'est établi que c'est une injustice et évidemment on ne peut pas laisser prospérer une injustice donc à partir du moment où une décision a été précieuse à partir des éléments qui sont faux nous savons également qu'ils sont faux mais l'opinion semble également s'accommoder de ce faux nous notre rôle c'est de dire attention le président maintenant que vous même vous le dites remettez lui donne tous ses droits certes il ne peut pas revendiquer qu'on lui donne le fauteuil présidentiel aujourd'hui mais redonne-lui au moins son droit d'être un citoyen qui puisse compétit mais c'est que même électeur qui puisse jouir de ses droits c'est un élément fondamental et ça c'est cette vidéo ces propos de bourgie devait pouvoir à la fois booster notre énergie l'énergie de tous les militants tous les sympathisants du président le grand babo pour lui qu'on ne peut pas accepter fermer les yeux sur une injustice en disant écoutez cherchons une solution parce que c'est fini non nous devons nous battre parce que ça nous qu'il appartient de nous battre robert bourgé nous a donné toutes les raisons de nous battre on ça donne plus grande légitimité on a notre combat puisque ce n'est plus nous c'est le monde entier qui a été pris à témoin de par robert bourgé par la révélation de robert bourgé est un grand plus grande légitimité à notre combat alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici n'hésitez surtout pas de vous abonner like et partager si tous vos avis dans la commande est à titre de rappel monsieur robert bourgé ne nous apprend rien de nouveau tout a toujours été clair pour tout le monde des devis jusqu'ici mais le gros souci est que quoi le fait que l'ancien président laurent babo a passé ses dix ans de prison pourtant il était innocent vous voyez un peu et aujourd'hui le fait qu'il ne peut pas participer aux élections présidentielles en 2025 en se passant je suis des raisons qui ne sont pas fondées puisqu'il a été accusé c'est qu'il n'a jamais fait selon les propos des bougies il était il me semble selon les propos des bougies c'est que c'était nicolas saracrozy il avait décidé de les vitrifier et ça a été fait donc toutes ces accusations contre laurent babo ne sont pas fondées ne sont pas fondées donc le monsieur robert bourgé ne dit rien de nouveau tout ce que les gens vécu pour le moment peut-être c'est juste pour passer un message pour faire un petit buzz et vendre son livre n'oubliez pas que le livre qui ne va là chaque pays à un chapitre et il faut commencer par la cour d'ivoire pour pouvoir créer un petit baisse effet de la vente peut-être c'était l'objectif de monsieur robert bourgé sinon tout ce qu'il a dit c'est déjà connu c'est déjà mentionné à la vie de toi le côté positif est que quoi c'est aux yeux du monde entier que un français non un ivoirien a dit ouvertement que monsieur de la babo l'ancien président laurent babo est innocent si c'était un pro babo qui avait dit ça m'a dit non tu répètes encore de connerie et tout mais maintenant c'est monsieur robert bourgé il ya une haute parole lieu qui a été un vrai dit un bras un lien entre la france et l'afrique c'est le même monsieur qui dit ceci aujourd'hui j'avais dit que ce n'est pas un ivoirien mais plutôt un français quelqu'un qui a dit qu'il ya de la maison qui est qui fait partie des secteurs des privilèges au niveau du gouvernement français c'est la personne là qui a raconté tout ceci aujourd'hui c'est qu'il montre que quoi une fois encore le président laurent babo est innocent et tout ce qu'il a dit suivi mais jamais été fondée donc c'est juste le côté positif qu'on peut prendre dans l'affaire là sinon c'est qu'il a dit que je de nouveau mais jamais été nouveau pour les évoluer pour les ivoirien mais si d'avoir regardé la vidéo de jusqu'ici on sait qu'à la prochaine bye